Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Aujourd'hui le Mexique est à l'honneur puisque je vais vous montrer comment préparer un grand classique de la cuisine vegan le chili sin carne C'est du chili con carne sans viande en fait Con, si, en espagnol, avec sang Ah du coup c'est une blague Pour remplacer la viande on va utiliser ce qu'on appelle la protéine de soja texturée. On la trouve en magasin bio en petits ou gros morceaux. Cette matière sèche et déshydratée qu'est la protéine de soja texturée elle est faite à partir de farine de soja qu'on a déshuilée. Donc voilà ça se présente comme ça et là j'ai choisi de petits morceaux de protéines de soja pour rappeler la texture de la viande hachée. Pour pouvoir le cuisiner il faut le réhydrater. Pour ça dans un bol vous le mélangez avec deux fois son volume d'eau chaude. Ça va gonfler pendant disons 15 minutes Pendant que votre protéine de soja se réhydrate, vous allez préparer deux poivrons coupés en fines lamelles ou en petits morceaux ou les deux, c'est comme vous préférez et un oignon rouge émincé en petits morceaux ou en lamelles et vous allez faire revenir le tout dans une grande poêle avec de l'huile d'olive. Donc au bout de 15 minutes la protéine de soja a bien gonflé elle a une texture beaucoup plus molle une fois réhydratée c'est très simple vous la cuisiner exactement comme si c'était de la viande poulet, porc, dinde, oeuf tout ça, tout ça. On va dire un quart d'heure avec de l'huile d'olive et couvrez. Pendant la cuisson si vous voyez que votre mélange est un peu trop sec et que ça va cramer, rajoutez de l'eau au bout de 15 minutes enfin quand vous voyez que les poivrons sont cuits quoi vous ajoutez deux boîtes de pulpe de tomate deux grosses cuillères à soupe de concentré de tomate 600 grammes de maïs 800 grammes d'haricots rouges très riches en protéines comme tous les haricots vous baissez le feu, un peu de piment de cayenne un peu de paprika, du sel et du poivre et vous mélangez bien et vous laissez mijoter comme ça à feutrer 5 minutes pour que le soja s'imprègne bien du goût des épices goûtez, assaisonnez à votre préférence et c'est prêt ! servez-le avec un petit bol de riz graines de pavot en déco merci d'avoir regardé ma vidéo voilà une nouvelle solution pour remplacer la viande dans vos plats préférés